Alors aujourd'hui, une vidéo différente, parce qu'en fait on se pose toujours la question des erreurs que les hommes font, mais on pourrait se poser la question, les femmes ukrainiennes, russes, font-elles des erreurs comme les hommes peuvent en faire, comme je le montre, comme je l'illustre par différentes vidéos sur notre canal ? Et bien la réponse est oui, évidemment, il ne faut pas idéaliser les femmes ukrainiennes et les femmes russes, elles font des erreurs tout comme vous, elles font des erreurs différentes des vôtres, et je pense qu'en parlant, alors aujourd'hui je vous ai préparé une liste de cinq erreurs fréquentes, qui moi souvent m'énerve, quand je vois ces erreurs qu'elles font, j'ai envie de m'énerver, et c'est normal parce que ce sont vraiment des erreurs tout aussi graves que celles qu'on peut montrer du côté des hommes, et c'est des erreurs qui souvent sont complètement stupides parce que ça casse des possibilités, et c'est souvent des erreurs qui sont reliées à des différences culturelles. Alors pour vous, c'est très intéressant de savoir, de connaître ces erreurs-là, parce que vous allez pouvoir, en les connaissant, les anticiper, c'est-à-dire que vous allez pouvoir savoir à l'avance ce qu'il ne faut pas faire et comment il faut orienter votre discours, et puis vous allez également pouvoir prendre avantage de ces erreurs-là, c'est-à-dire que vous allez comprendre, quand je vais l'expliquer, ça va être clair, mais en sachant les erreurs fréquentes qui sont commises par les femmes ukrainiennes, vous allez pouvoir, lorsque vous allez les rencontrer, vous allez pouvoir anticiper. Alors voilà. Et ces erreurs, ces problèmes qu'on attribue donc aux femmes slaves, aux femmes russes, aux femmes ukrainiennes, encore que là on verra qu'il y a des petites différences entre les femmes russes et les femmes ukrainiennes, ce sont souvent, là encore, on va casser les a priori, les idées reçues, on a souvent, vous vous rappelez la vidéo avec Sietlana qui parle de son client algérien, et bien qui arrive avec ce pilote automatique, puis qui pense que toutes les femmes sont des profiteuses, puis qu'elles veulent profiter et prendre avantage de lui, vous allez voir qu'en fait, c'est pas du tout ce genre de défaut qu'elles ont. Elles ont des défauts, mais qui sont absolument pas ceux auxquels vous avez pensé. Donc faites bien attention, c'est une approche très originale justement sur les femmes ukrainiennes, dans le russe en général. Alors une première erreur, une erreur qui n'est pas tellement grave, qui ne porte pas tellement conséquences, encore que, il arrive parfois, on a quelques adhérentes comme ça sur notre site, des femmes qui sont très gentilles, qui ont un cœur en or, qui sont prêtes à tout, qui sont tellement reconnaissantes de Boris Lava et de Tatiana pour le travail qu'on fait. Quand on les appelle, vous savez que quand vous faites des choix, on appelle les adhérentes, on leur présente votre profil, on leur explique qui vous aide, puis elles ont un ou deux jours pour donner une réponse, oui ou non, je veux communiquer avec un tel. Eh bien il y en a certaines, figurez-vous, qui vont toujours dire oui, toujours dire oui, même quand elles n'ont pas forcément d'intérêt pour l'homme qui les choisit. Alors il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure, mais il y en a quelques-unes qui sont comme ça, donc nous on est obligés de faire attention. Puis elles le font par gentillesse, par politesse, parce qu'en Ukraine, il faut toujours, il y a toujours cette notion du sacrifice, il faut se sacrifier pour rendre service, pour être heureux, etc. Alors qu'au Canada, aux Etats-Unis par exemple, les gens sont beaucoup plus directs, ils vont dire tout de suite ce qu'ils pensent, puis si ça leur plaît pas, ils vont tout de suite l'affirmer clairement. En Ukraine, c'est pas tout à fait comme ça. Donc ces femmes-là vont dire oui, ok, d'accord, et puis parce qu'elles veulent rencontrer un homme par l'intermédiaire de notre agence, donc elles ne veulent pas que Boris Lava ou Tatiana arrêtent de les appeler, et elles veulent toujours se rappeler à notre bon souvenir. Et de ce fait, parfois, elles pourraient accepter comme ça, c'est par simple politesse, mais sans être réellement intéressées par l'homme qui les choisit. Alors dans ces cas-là, vous, quand vous commencez à communiquer avec cette femme-là, si vous voyez qu'elle n'a pas vraiment d'intérêt à vous écrire, à vous répondre, dans ces cas-là, c'est un manque d'intérêt. Si elle prend des semaines, parfois un mois pour vous répondre, vous savez qu'elle a simplement voulu garder une bonne relation avec Tatiana ou Boris Lava, puis en réalité, elle n'a pas plus d'intérêt que ça pour communiquer avec vous. Donc ça, c'est un petit peu gênant, parce que parfois, vous allez le voir, en Ukraine, en Russie, on ne dit pas forcément toujours ce qu'on pense. On n'est pas tellement... Il y a un peu d'hypocrisie. Voilà, d'hypocrisie. Alors, deuxième point, j'en ai déjà pas mal parlé, c'est l'importance des apparences. Ça, moi, personnellement, ça m'énerve. Ça me fait réagir. Pourquoi ? Parce que... Et puis, vous êtes beaucoup à penser comme moi. L'importance des apparences, quand on est en Amérique du Nord, vous voyez les chefs d'entreprise, les gens qui sont milliardaires, qui s'habillent en basket, en chaussures de sport, en jeans troués, puis en t-shirt. Bon, le signe du statut social n'a absolument aucun rapport avec la manière dont vous vous habillez. Bon, à part des exceptions chez les jeunes ou dans certains cercles sociaux, dans le monde du show business, en règle générale, en Amérique du Nord, le signe extérieur n'a pas de lien avec votre statut social. En Ukraine et en Russie et au Kazakhstan, c'est encore pire. Au Kazakhstan, j'avais trouvé ça infernal. Mais vraiment, 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 la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous vous représentez, la voiture que vous avez, l'endroit où vous habitez, dans la ville, etc., tout ça, c'est des signes culturels, sociaux, sociologiques, de la société dans laquelle vous vous trouvez. et l'apparence, par exemple, si vous avez un t-shirt troué ou si vous avez un t-shirt neuf, la marque de vos jeans, la marque de vos chaussures, toutes ces informations-là sont des informations que les femmes collectent et elles se font une idée de vous à partir de ça. Et parfois, on a des hommes vraiment de qualité, des hommes avec un bon cœur, même des fois, des hommes qui gagnent très bien leur vie, qui ont des très bons salaires, mais qui ne font pas attention à ces détails-là soit dans leurs photos, soit quand ils se présentent en Ukraine ou en contre, et ils perdent vraiment, les portes se referment à cause de ça, c'est vraiment dommage, c'est une perte de temps, une perte d'argent, et les femmes portent des jugements. Et à l'inverse, on a des hommes qui savent prendre énormément avantage de ça, de cette situation-là, et qui font excessivement attention à leur apparence, qui sont très bien habillés, qui font très attention à tout l'aspect physique extérieur. Et ces hommes-là, ils vont s'ouvrir des portes qui leur étaient difficiles pour eux de s'ouvrir avec leur statut social, avec leur profession. Alors, sachant, ayant en main cette information-là, pour vous, il est très facile de retourner ça comme un avantage pour vous, et de faire des efforts beaucoup plus considérables pour la manière dont vous vous habillez, la manière dont vous allez vous présenter, et pour aller séduire des femmes que vous n'auriez pas forcément pu séduire, simplement parce que vous êtes bien habillés, parce que vous avez fait penser à avoir une belle représentation extérieure, visuelle, pour la femme que vous rencontrez. Alors, un troisième point que j'ai découvert, c'est un exemple, c'est une femme, une jeune femme qui est donc immigrée au Canada par l'intermédiaire de nos services, une femme ukrainienne, qui est arrivée à Montréal, qui a rencontré un jeune homme de Montréal, et quand elle est arrivée à Montréal, en fait, lui, il n'habitait pas vraiment à Montréal, il habitait un petit peu à l'extérieur, mais enfin bon, elle a découvert le Canada, c'était la première fois qu'elle est venue au Canada, et pour elle, le Canada, c'était l'Amérique, c'était New York, c'était, voilà, c'était les grands gratte-ciels, les voitures, les policiers, les taxis jaunes, comme on voit à New York, etc. Donc, il y a un amalgame qui est fait en Europe de l'Est, sur le Canada, sur la France aussi, parfois, c'est étonnant, on pense que toutes les villes en France ressemblent à Paris, ce qui est totalement faux, il y a une idéalisation qui est faite des pays occidentaux, et ça, c'est vraiment après la douche froide, quand elles arrivent dans un petit village au Canada, et qu'elles s'aperçoivent qu'il n'y a pas de gratte-ciel, il n'y a pas de salle de cinéma de 100 mètres de haut, des trucs qu'on voit comme à la télé, et elles voient quelque chose de simple, d'ordinaire, etc. Donc, il y a, bon, la majorité des femmes sans remettre, je vous rassure, mais sachant cette information-là, nous, on a un travail à faire. Et d'ailleurs, Boris Lava, elle fait un énorme travail pour essayer d'expliquer aux femmes ukrainiennes que non, le Canada, ce n'est pas New York, que la France, les petits villages en France, ce n'est pas New York non plus, parce qu'elle aussi, elle est passée par cette surprise quand elle est arrivée ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les pays d'Europe de l'Est, comme Moscou, Saint-Kétersbourg, Kiev, Kharkov, ce sont des très grandes villes, ce sont des villes immenses avec des millions d'habitants et ce sont des villes qui n'ont absolument rien à envier en termes de luxe, en termes de grandeur, d'architecture, à ce qu'on trouve au Canada, surtout au Canada, parce qu'au Canada, on est un jeune pays, on n'a pas forcément l'architecture qu'on va retrouver dans les pays de l'Europe. Et puis, tout est à construire, tout est à faire, il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent chaque année pour construire, pour étendre, pour coloniser en fait un immense territoire. Donc, le Canada, c'est un jeune pays, c'est un pays moderne, c'est un pays puissant économiquement, mais c'est un pays dans lequel vous n'allez pas retrouver le glamour d'une ville comme New York ou Paris ou les grandes capitales des sociétés occidentales. Donc ça, vous regarderez d'ailleurs sur le site du côté ukrainien, Boris Lava a écrit beaucoup d'articles pour expliquer aux femmes quelle est la réalité à l'Ouest, quelles sont les réalités. Tout le monde n'est pas milliardaire, tout le monde n'est pas en train de rouler en Ferrari dans les rues de New York. On a des vies simples, on a des vies ordinaires. La grande majorité de nos clients vivent à la campagne. Donc il y a un travail à faire de ce côté-là parce que la perception n'est pas forcément la bonne du côté des femmes ukrainiennes. Alors un autre point, et là ça arrive tout le temps, c'est le rejet complet de la vie en campagne. Alors pour les femmes ukrainiennes, ce qu'il faut savoir c'est qu'en Russie ou en Ukraine, si vous allez à l'extérieur, loin des centres urbains, ceux-là en pleine campagne, vous allez trouver des villages avec des maisons en bois, des toits en tôle, de la grande misère, de la grande pauvreté. C'est pas des gens qui sont malheureux, c'est des gens qui vivent bien, qui ont leur jardin, qui ont leur poule, leur cochon, leur vache, qui vivent comme il y a cent ans dans d'autres pays occidentaux, qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas d'eau de canalisation, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de... d'internet, ça c'est encore plus important pour nous, il n'y a pas de toilettes, laissez les toilettes sèches, donc vous sortez de la maison, vous faites 10-15 mètres, puis vous allez dans une petite baraque en bois, et puis c'est là que ça se passe. Donc c'est des conditions sommaires, des conditions qui existaient autrefois dans les pays occidentaux modernes. Donc pour elles, la campagne, c'est ça. Donc quand elles voient un homme qui habite... Quand vous choisissez une femme, ce qu'elles font, les femmes, c'est qu'elles vont voir sur Google, puis elles regardent les cartes où est-ce que vous habitez. Si elles voient que vous habitez vraiment dans un tout petit endroit, elles vont se dire « Non, moi je ne veux pas aller vivre là-bas parce que là-bas, je vais vivre dans la grande misère. » Mais en réalité, il n'y a rien de plus faux. L'image qu'elles se font de la campagne est totalement fausse parce que si je regarde le Canada, par exemple, les gens au Canada qui vivent dans les campagnes, qui vivent loin des centres urbains, souvent vivent mieux que les gens qui vivent en ville. Alors ils ont des grandes maisons, des terrasses, d'électricité, des piscines, des spas, des saunas, etc., les gens vivent dans un grand confort loin des centres urbains. Donc on retrouve vraiment, puis on retrouve tous les services, on trouve des écoles de qualité, des hôpitaux, des services de la vie de tous les jours en abondance, en grande quantité. Et souvent d'ailleurs, d'aussi bonnes, voire de meilleures qualités que ce que vous pouvez trouver dans les grandes villes. Donc l'idée qu'elles se font de la campagne est totalement hors sujet. Et ça, il y a vraiment un gros travail à faire aussi à ce niveau-là pour expliquer ce que c'est réellement la campagne où vous vivez. Donc, évitez d'utiliser ces termes-là, de dire, moi je vis à la campagne, je suis loin de tout, etc. Parce que là, vous allez vraiment leur faire peur et vous allez vraiment les inquiéter. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc ce qu'il faut au contraire expliquer, c'est que vous vivez vraiment dans quelque chose de moderne, que votre cuisine a été refaite, que vous avez refait les armoires de cuisine, que tout est neuf, que vous avez une télévision, etc. Donc ça, ça les rassure. Parce que elles, la pauvreté, la misère, elles savent ce que c'est. Elles ont vécu, peut-être parfois même dans ces conditions-là, et elles n'ont pas envie d'y retourner. On a certains nostalgiques en France ou au Canada qui veulent retourner aux conditions de base, sans électricité, etc. Mais ça, c'est parce qu'on a eu trop de tout ça, parce qu'on a eu trop de pollution, trop de modernisation. Eux n'ont pas eu trop de modernisation, donc ils ne sont pas écoeurés de ça. Et ce n'est pas forcément quelque chose dont ils veulent s'éloigner. Ils veulent plutôt se rapprocher de la modernisation que s'en éloigner. Et finalement, en conclusion, je vais raconter une histoire qui s'est produite, une histoire un petit peu triste, ça s'est produite hier. Je vais vous raconter. Je dirais, c'est l'orgueil. Alors, l'orgueil, les femmes... Et puis d'ailleurs, souvenez-vous, Marcel, dans sa vidéo, Serge aussi, et Gaston, ils en parlaient. Parmi nos premiers témoignages, je disais qu'ils avaient été surpris à quel point les femmes ukrainiennes étaient orgueilleuses. Au départ, ça m'avait un petit peu... Parce que quand on dit orgueilleuse, ce n'est pas forcément un compliment. Mais c'est vrai. Il y a une vraie réalité derrière ça. La réalité, c'est que ce sont des femmes qui sont... Vous pouvez... Quand vous touchez à certains thèmes, comme l'argent, comme leur pays, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez vraiment les mettre à 100 kilomètres de vous en un instant. Parce qu'elles souffrent du fait que l'Ukraine, c'est un pays qui est économiquement très faible, qui est regardé par le reste du monde comme étant un pays qui a été agressé par la Russie et qui n'a même pas pu se défendre, qui n'a pas de... qui est ravagé par la corruption. Donc tout ça, elles le savent. Mais pourtant, ces femmes-là, elles aiment leur pays. Et puis ça, d'ailleurs, vous verrez une grosse différence avec les femmes russes. En ce moment, les femmes russes émigrent beaucoup moins à l'extérieur, vers d'autres pays, parce que la situation économique, la situation politique en Russie est en train de s'améliorer. Ça, on ne vous le dit pas, personne ne vous le dira dans les médias, mais en tout cas, moi, je le sais de source sûre, mais la situation économique en Russie s'améliore. La vie des gens en Russie s'améliore. Et les gens, les femmes seules, d'ailleurs, par conséquent, ont beaucoup moins envie de partir de leur pays, même s'il y a toujours ce problème de déséquilibre en termes d'hommes célibataires versus femmes célibataires. Mais leur situation économique s'améliore et parfois même devient meilleure que dans certains pays occidentaux qui ont des difficultés sur le plan économique avec le chômage, etc. Il y a des villes en Russie qui sont vraiment dans l'abondance, dans le développement, il y a tout, ils construisent des métros, etc. Donc, les femmes ukrainiennes, en Ukraine, par contre, sur le plan économique, ce n'est toujours pas le grand soleil, le grand beau. Il y a toujours des difficultés et c'est un pays qui est ravagé par la corruption. C'est terrible. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Ukraine, il y a 11 oligarques, j'ai regardé une émission sur YouTube, ça m'avait choqué, il y a 11 oligarques qui ont plus d'argent que le budget de l'État. Donc, il y a 11 personnes, 11 qui se sont enrichies avec le pétrole, le gaz, les mines dans l'Est de l'Ukraine, qui ont tout, qui ont plus d'argent qu'à eux réunis, que le budget global de l'État. Comment voulez-vous faire ? Et il n'y a pas de contrôle, la police est achetée, tout est... Donc, les femmes, elles ont honte de ça, de cette situation-là. Mais ce n'est pas à vous de leur en parler. Si vous parlez de ce genre de choses-là, si vous dites... Ne rentrez pas, même pas, dans ces considérations-là parce que vous allez leur faire de la peine. Elles aiment leur pays. Leurs parents sont ukrainiens, elles sont nées dans ce pays-là, ça leur fait de la peine de vivre ça. Donc, ne faites pas cette erreur-là de parler de ça. Et surtout aussi, la question de l'argent. Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, on a un homme qui est allé cet été, qui a rencontré une femme et ils se sont beaucoup plu. Donc, c'est un homme français. Bon, il a fait ses rencontres avec une assistante. Tout s'est bien passé. Il a pris le package complet. Donc, il n'a pas fait d'erreur à ce niveau-là. Donc, la relation a bien démarré pour eux. est tellement bien démarré qu'il est retourné la voir la semaine dernière. Et puis, il a oublié, complètement oublié. Donc, il est allé à Kiev. Elle, elle n'habitait pas à Kiev. Donc, elle est venue le rejoindre dans la ville de Kiev. Donc, elle a payé ses frais de transport. C'est quand même loin car elle habitait assez loin de Kiev. Donc, elle a dû payer un montant assez important pour se déplacer. pensant que lui allait la rembourser pour ses frais de voyage comme il l'avait fait sur le premier rencontre. Mais, non, il a oublié. Mais ce n'est pas volontairement qu'il a fait ça. Il a complètement oublié. Il a oublié de lui rembourser ses frais pour venir et pour repartir. Et ça, elle, elle s'est retrouvée dans la situation où elle était obligée de lui demander donc l'humiliation totale. Ce qu'il faut comprendre c'est que pour elle ça représente peut-être je ne sais pas moi la moitié de son salaire mensuel pour venir. Elle n'a pas le choix et elle est obligée de lui demander. mais il l'a mise involontairement indirectement dans une situation où elle a dû demander de l'argent comme un enfant demanderait de l'argent à ses parents. Catastrophe. Elle, elle a fait un scandale et bon, on ne sait pas comment ça va se terminer là, on essaye de réparer les peaux cassées mais c'est l'orgueil. Et lui, il est tellement déçu parce que tout fonctionnait ça marchait bien entre eux mais il l'a mis dans une situation intenable et son orgueil à cette femme-là il a été mis vraiment à rude épreuve et probablement on ne sait pas ce qui va se passer par la suite mais ça peut mettre complètement tous ces efforts-là à l'eau tout ce début de relation naissante qui tombe à l'eau. Donc l'orgueil est vraiment fort quand on est très orgueilleux quand on est quand on est pauvre et quand on n'a pas d'argent c'est dans la nature humaine ce n'est pas spécifique au pays slave si vous n'avez pas de quoi vous payer à manger si vous n'avez pas de quoi vous avez honte vous êtes et vous devenez très orgueilleux et vous n'accepterez pas forcément qu'on vous fasse des cadeaux ou qu'on vous fasse parce que vous vous sentirez mal et c'est normal c'est un sentiment humain normal et voilà donc dans ce cas-là l'orgueil est très 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 haut placé donc vous devez faire très attention à ne pas froisser l'orgueil de ces dames quand vous allez en Ukraine et d'ailleurs ce que je lui ai dit c'est que s'il avait fait la deuxième rencontre quand il est retourné la voir avec une assistante il aurait pu payer les services d'une assistante cette erreur-là ne se serait pas produite l'assistante vous pouvez l'employer l'utiliser aussi longtemps que vous voulez toujours en passant par nous évidemment mais vous pouvez si vous faites un autre voyage vous pouvez à nouveau utiliser les services d'une assistante mettez toutes les chances de votre côté voilà donc les femmes ukrainiennes pas parfaites non loin de là elles font autant d'erreurs que nos clients hommes que vous il y en a des deux côtés des erreurs il faut le savoir mais grâce à cette vidéo vous avez plus d'informations sur les erreurs qu'elles font pour pouvoir les anticiper les contourner ou même si vous êtes une personne avec des idées des astuces vous allez pouvoir prendre avantage de ces erreurs pour les retourner dans votre intérêt voilà je vous souhaite une bonne semaine je souhaite de regarder nos vidéos et puis je voulais vous dire aussi que notre voyage en Ukraine approche puisque c'est au mois de novembre du 2 au 13 novembre et on a 10 personnes sur ce voyage de groupe ce qui est vraiment c'est la première fois ensemble qu'on aura autant de monde et c'est vraiment une excellente excellente nouvelle prochain voyage après ce sera au mois de mars on est en train avec Boris Lava de finaliser nos dates on vous tiendra informés sur les dates probablement la semaine prochaine je vais essayer de vous donner les dates pour le mois de mars donc passez une bonne semaine I just wanna hold you i just wanna look into your eyes and tell you that I want you you know you make me feel so alive can't stop thinking about you day and night love it when you kiss me love it when we touch every time I'm down now you make me smile you're the solution Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501